Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit un grand monsieur, il est directeur du CJA Darwey, président de l'UCS CJA, l'Union des coopératives et sportives des CJA, Yorana Jean-Jacques Ruyotou. Yorana, et Yorana aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Et donc ces jeunes, les CJA, rappelons-le, c'est le centre des jeunes adolescents pour former des jeunes, souvent dans la difficulté, à des métiers professionnels, parlant de la main manuelle, comme la menuiserie, la couture, la maçonnerie, tous ces métiers-là. Aujourd'hui et demain, exposition à l'Assemblée, donc beaucoup de choses à voir Jean-Jacques. Oui, beaucoup de choses, comme tous les ans. Bon, c'est la 26e édition et cette année, on a la chance de recevoir nos CJA des îles éloignées. Aux Marquis, aux Australes. Marquis, Rimantara et beaucoup de belles choses. En fin de compte, c'est l'occasion pour nous, nos jeunes. Et aussi, nous enseignons de montrer à nos élus, aux visiteurs de ces deux jours d'exposition, l'utilité des CJA dans le système éducatif de la Polynésie française. Alors, on l'a bien compris, pour les visiteurs, ils vont à l'exposition, ils peuvent acheter des choses, cet argent revient aux CJA pour acheter de la matière première. En fait, vous essayez de faire tourner un atelier sous la tutelle d'un professeur, sous ces jeunes, vous les formez. C'est ça qui est beau. Oui, c'est ça qui est beau. Et souvent, nos objets sont pris d'assaut, disons ça comme ça. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a possibilité de commander. En fin de compte, cette exposition, c'est aussi pour préparer la rentrée. On peut prendre des commandes. Si vous arrivez, il n'y a plus de garde à manger. Vous dites, celui-là, je le veux. Et puis, pour... Vous le faites, ce que je commande. On a déjà notre planning de la rentrée. Avec des mesures et tout ça. Avec des mesures, des modifications. Le client est roi. Très intéressant. En plus, à des bons prix. Certainement moins cher que le marché. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous, on est... Doublement satisfait. Voilà. Ça vous finance le matériel et en même temps, vous travaillez sur des projets pour les élèves. Oui. Ça finance les matériels, mais aussi, ça peut aider certains jeunes qui partent du CJA pour une création de petite entreprise de quartier. Voilà. C'est ça l'objectif, finalement. Mais il y en a qui sont orientés dans les lycées professionnels. Mais la plupart, il faut les placer. Ils s'insèrent dans la vie professionnelle. Voilà. Des fois même, lors des stages qui sont obligatoires dans la formation au CJA, il y a des patrons qui remarquent nos bons élèves. Et même des communes. Les embauchent. Les embauchent à l'essai. Et des fois même, les embauchent à temps plein. Justement, vous parlez des communes, des embauches. Finalement, c'est ça la finalité. Vous travaillez. Il y en a 21 CJA, ces établissements pour les jeunes adolescents sur toute la Polynésie, sauf au Toamoto. On va y revenir. Mais vous travaillez souvent avec les communes en fonction des besoins. C'est bien, mais en même temps, c'est un frein pour vous. Par exemple, à Tevayuta, agriculture, etc. Il n'y en a pas dans d'autres CJA, ailleurs. Oui. Je parlais des stages en entreprise. Ceux de la ville, nous avons des entreprises tout autour de nous. Mais pour trouver un stage, par exemple à la Presqu'Île, les entreprises, il n'y en a pas beaucoup. Donc souvent, on se rabat vers les communes, vers les agriculteurs. On prend ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a plus de chances d'être en stage dans une commune. Vous êtes directeur du CJA à Darwé. Par exemple, chez vous, il n'y a pas de maçonnerie. Ça veut dire qu'un enfant qui est au CJA à Darwé, il ne peut pas faire maçonnerie à Darwé. C'est aussi des besoins de ce côté-là, au niveau des professeurs. Pour information, nous sommes en séminaire cette semaine, tous les directeurs du CJA, pour justement réfléchir à tous ces petits problèmes de formation, pour que les jeunes soient attirés par les formations. Donc des fois, on n'a pas la formation que le jeune veut apprendre. Donc nous, on veut, par exemple, faire des formations de bassins. Dans un bassin, sur trois ou quatre communes, le jeune de Darwé pourrait aller à Piré pour être satisfait de ce qu'il veut faire plus tard. Pour telle formation, pour telle formation. C'est ça. L'important, c'est pour ces jeunes, finalement, d'être formés, de trouver un métier, de s'insérer dans la vie professionnelle, au lieu de traîner. Vous le disiez, c'est des jeunes qui ont encore l'âge, qui doivent aller à l'école. Ils ont moins de 16 ans, ils ont l'obligation scolaire. Mais finalement, ils ne sont pas investis dans l'école. C.J.A., c'est une passerelle. C'est une passerelle. Je n'aime pas trop le mot... Bon, on a dit qu'on était un sas. Un sas, ça fait sous-marin. Voilà. Ce n'est pas trop valorisant. Ce n'est pas trop valorisant. Je préfère dire une passerelle. Et non pas dire aussi l'école de la dernière chance, plutôt l'école de la nouvelle chance. Dans autre chose, quelque chose de plus manuel. Quelque chose que les jeunes aiment faire. Apprendre autrement. Il y en a, oui. Ils ne sont pas plongés dans les livres, sur l'ordinateur. Ils sont plus manuels. Ils travaillent les matières premières. C'est ça, en fait. Enfin, dans les C.J.A., nous, l'enseignement général, c'est pour aider l'enseignement pratique. Par exemple... Il y a les deux. En menuiserie, on voit qu'un jeune ne sait pas faire les conversions. Mesurer, des trucs comme ça. Donc, le moniteur, il pointe ça. Et en enseignement général, le jeune, il sait qu'il a des lacunes sur ce point-là. Il accepte bien. Ben oui, je veux apprendre. Il apprend mieux. Voilà. Il a plus envie, parce que ça lui sert à quelque chose de concret. Voilà. Et il accepte qu'il ne sait pas faire. Vous disiez, avant de venir en direct dans l'émission, le nombre d'élèves a tout de même baissé. Il faut s'inquiéter. Diviser par deux. De 1 200, on est passé à 600 élèves aujourd'hui dans les CJA. Il faut se poser des questions. C'est pour ça que tous les ans, on a à peu près deux séminaires pour réfléchir justement à comment faire aimer les CJA. non seulement par les jeunes, mais aussi par les parents. Parce que souvent, les parents, ils ont une mauvaise idée. Ils ont une... Bon... Dans les collèges, si tu n'écoutes pas, tu vas aller au CJA. Ce n'est pas valorisant pour un... Donc, je fais un appel à tous nos collègues des collèges de bien vouloir... Valoriser. Valoriser les CJA et non pas dire si tu n'écoutes pas, tu vas au CJA. C'est plutôt... Peut-être que le CJA... Va t'aider. Va t'aider à... A te former à quelque chose. Que ce soit à la couture, maçonnerie, menuiserie, il y a toutes sortes de métiers. Oui. Plusieurs formations. C'est ça. Vous le savez comme moi, Jean-Jacques Ruyoto, la ministre Christelle Leartel a été directrice à l'école de Taharou. Dans ce même quartier, il y a le CJA de Papara. Oui, oui. Vous pensez qu'elle va... Elle va vous entendre quand on parle des CJA et de valoriser les CJA ? J'ai eu la chance de la rencontrer à sa nomination. Moi, je dis, c'est Raymond. Et on a... partagé... sur ma façon de voir un peu l'avenir des CJA. Et j'ai vu en elle quelqu'un de très réceptif. et on doit se revoir pour en rediscuter de ça. Notamment parler du vivier de professeurs, leur visibilité sur les contrats, par exemple, pour qu'ils puissent poursuivre avec les élèves dans les programmes ? Tout à fait. Nous avons un petit souci de pérennisation, d'équilibrer un peu tout ça. Certains postes de professeurs. Voilà. Donc, on a reçu le directeur de cabinet de la ministre. Et apparemment, il y aurait un concours pour titulariser en 2020. Ce n'est pas possible en 2019. On attend de voir si ça va se réaliser. Parce que moi, personnellement, si j'étais moniteur, on me dit dans deux ans, je n'ai plus de travail. je ne suis pas très motivé à me donner à fond. Et du coup, les filières proposées dans les CGI dépendent aussi beaucoup de ces postes. Voilà, c'est ça. La pérennisation. En tout cas, les très beaux objets créés par vos élèves sur toute la Polynésie sont exposés à partir d'aujourd'hui de 9h à 17h à l'Assemblée de Polynésie. Et demain, ce sera de 8h à 16h. Mais un moment, deux jours seulement pour aller faire des bonnes affaires. Il faut le dire, il faut le dire, Jean-Jacques. Et félicitations pour le travail que vous accomplissez chaque jour. Je le rappelle, vous êtes directeur du CJA d'Haroué. Vous êtes surtout président également de l'Union des coopératives et sportives des CJA depuis 15 ans. Vous côtoyez ces jeunes qui s'en sortent grâce aux formations que vous proposez. Bonne continuation et belle journée à vous, Jean-Jacques. Merci, il faut de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada